Le fil est sa matière première. Patrick est artisan tisserand et travaille sur ce métier à tisser depuis 40 ans. Plus qu'un outil, c'est presque un ami. Alors lorsque l'eau s'est retirée de sa boutique le 13 juin, il n'a pu que constater les dégâts. L'eau est passée par-dessus les bâtons, les poitrinières. Et donc il a fallu tout nettoyer. Il y a des pièces métalliques, il y a des pièces aussi qui commandent les petits vérins pneumatiques. Donc il y a eu quand même un peu de restauration et de séchage. Dans cet atelier, Patrick Tisse et Cathy créent les vêtements. Le 13 juin passé la stupeur, le couple a décidé d'aller de l'avant. La boutique a pu rouvrir une semaine seulement après l'inondation. Quand on est arrivé, que l'eau était repartie, on a touché les affaires qu'on avait mis un peu en hauteur et notre stock à vendre était sec. Et j'ai dit à mon ami, super, on rouvre la semaine prochaine. Il y avait beaucoup, beaucoup de solidarité. On remercie encore aujourd'hui tous ces gens que nous ne connaissons pas et qui sont venus nous aider. Parce que vraiment, c'est grâce à eux tous que nous avons tous pu reconstruire et rouvrir assez vite malgré tout. Un peu plus loin, ce restaurant a failli ne jamais ouvrir. Racheté par deux couples d'amis, il devait accueillir ses premiers clients le 22 juin. L'eau et la boue ont tout détruit. On a retroussé nos manches et puis on a fait le ménage. Et puis on a racheté une nouvelle cuisine, on a racheté du matériel. On s'est entouré de gens professionnels dans les assurances, au niveau des experts. Et puis on a été aidé. La solidarité du village aussi est pour beaucoup. Le nettoyage s'est fait assez vite et après il faut reconstruire. Sur les 86 commerces de Salis, 80 ont été engloutis. Aujourd'hui, la grande majorité a pu redémarrer grâce à un élan de solidarité sans précédent dans la ville et au-delà.